Europe 1 bonjour, Fabienne Lemoyle. 6h56 sur Europe 1 et aujourd'hui Mickaël, vous avez décidé d'écrire directement à votre médecin traitant. Absolument Fabienne, cher docteur, je viens d'apprendre que le paquet de cigarettes va progressivement passer à 10 euros. 10 balles, non mais 10 balles, ça donne envie de s'en tirer une, de balles et de clopes aussi. Ah bah une dernière pour la route, allez s'il vous plaît docteur. Parce que oui, à ce prix là, je n'ai plus les moyens de ne plus vous écouter. Alors avant même que la société de consommation ne me fasse l'impôt et que mon compte bancaire ne finisse par descendre, j'ai décidé de commencer à arrêter. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et pour ne pas céder à la tentation, j'ai pris des mesures drastiques. J'ai supprimé de ma bibliothèque tous les ouvrages de Georges Sandre. Et aussi de Truman Crapote. Ah bah je n'écouterai plus ni Clope François, ni Filtre Collins. Par contre, pour me donner du courage, j'ai gardé tous les DVD avec Sandrine Bonner. Eh bah rien que de faire ce tri, docteur, eh bah je respirais déjà mieux. Seulement hier, je suis tombé sur une chanson à la radio qui a tout gâché. Et voilà, il aura suffi d'une étincelle. Résultat, j'ai foncé chez mon buraliste, j'ai cassé mon PEL et j'ai pu m'en griller une. Mais j'étais pas le pire, docteur. Il y en a un qui fume deux paquets par jour, il a été obligé de revendre sa bagnole. Et un autre qui louait sa baraque sur Airbnb pour pouvoir tirer une taffe de temps en temps. Ah parce que les statistiques sont formelles, Fabienne, plus on est pauvre et plus on fume. Et maintenant, plus on fume et plus on est pauvre. Bref, en 2017, on n'est pas tous mégots devant l'arrêt de la clope. Et j'ai même l'impression que le mégot des uns fait le magot des autres. Parce que pendant que toute la société paye l'addiction, les cigarettiers, eux, s'enrichissent tranquillement et continuent d'avancer de cancer. Et pas besoin de chercher très loin pour trouver qui se fait rouler quand on achète leur tabac. Alors, je vous promets, docteur, en ce mois anti-tabac qui démarre bientôt, je vais essayer d'être fort pour ne plus être tenté par leurs recettes d'ammoniaque qui nous oblige à faire un patch avec le diable. Tendrement, nickel. Allez, on la pose, on l'envoie. Europe. Europe 1.